Les menaces du camp présidentiel n'y auront rien changé. L'opposition kenyane se dit prête à perturber le processus électoral et ne compte reculer devant rien. Mercredi, son chef de file a appelé ses partisans à descendre dans les rues pour une grande manifestation le jour même du scrutin, le 26 octobre. Malgré l'annonce de son retrait de la présidentielle, Ray Laodinga assure qu'il n'y aura pas d'élection, tant que ses revendications ne seront pas satisfaites par la commission électorale. Nous avons continué à négocier ces deux derniers mois avec l'IBC, mais sans résultat. La raison est que l'IBC est prise en otage par le Jubilee et aujourd'hui par M. Shibukati lui-même. L'IBC est gérée depuis la présidence de la République. Il y a quatre commissaires qui prennent des instructions de la présidence et qui, à l'IBC, tiennent en otage le président. Cette déclaration vient d'accentuer les craintes de nouveaux troubles Kenya après l'invalidation des premiers résultats de la présidentielle par la Cour suprême. Le président Ouro Kenyatta a déjà averti que la loi sera imputoyable contre quiconque peut perturber ce scrutin.